Donc, on continue avec un autre exercice. Donc, c'est si je peux l'effacer. Écrire la relation. Donc, ici, toujours avec le théorème de Pythagore. Donc, pour chacun des triangles suivants, recopiez et complète la phrase. Le triangle est rectangle, etc. Son hypothèse est, d'après le théorème de Pythagore, en a, etc. Donc, je vais vous guider. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, ici, on a le triangle ABC. On commence par le triangle ABC. Qu'est-ce qu'on a dans le triangle ABC ? Bien sûr, ce triangle, ce triangle, il est rectangle, comme vous le voyez ici, en B. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Le triangle ABC, ce triangle, le triangle ABC, est rectangle en B. Donc, pour compléter cette phrase, qu'est-ce qu'on va mettre ici ? Le triangle ABC est rectangle en B. Son hypothénuse est le côté. Donc, le côté qui vient en face à l'angle B, c'est le côté AC. Donc, est AC. Donc, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on va écrire ? D'après le théorème de Pythagore, on va écrire que le carré de l'hypoténuse, le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des côtés adjacents à langue d'OA. Ça veut dire BC, AC exposant de, pardon, j'efface. Le côté qui vient en face à l'angle B, c'est l'angle droit, c'est le côté AC. Donc, AC, c'est l'hypoténuse. Donc, que dit le théorème de Pythagore ? Le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des côtés adjacents à langue d'OA. Ça veut dire AC exposant 2 égale AB exposant 2 plus BC exposant 2. Dans le deuxième triangle, ici le triangle ABC, donc, comme vous le voyez, les rectangles en A, donc le triangle ABC est rectangle en A, son hypoténuse est le côté BC. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a BC exposant 2 égale AB exposant 2 plus AC exposant 2. Le triangle RST, donc, voilà, le triangle RST, c'est un triangle rectangle en T, donc son hypoténuse, c'est le côté opposé, c'est RS. Donc, ici, on a écrit le triangle RST, c'est un triangle, bien sûr, rectangle en T, après la figure. Son hypoténuse, bien sûr, c'est le côté opposé à T, c'est RS. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on va écrire RS exposant 2, ça veut dire le carré de l'hypoténuse, égale à la somme des carrés des côtés adjacents à l'angle droit, ça veut dire RST exposant 2 plus RT exposant 2. Ici, on a un triangle XYZ tel que XY perpendiculaire à YZ. Donc, ici, le point d'intersection. Donc, vous pouvez construire une figure, par exemple, comme ça. Donc, cette figure, c'est une figure représentative, ça veut dire qu'elle représente le triangle XYZ. Donc, on a Y ici, Y. Donc, la droite XY, voilà la droite XY. Cette droite, c'est XY. Elle est perpendiculaire à la droite YZ. Donc, je dois ici mettre, je change de couleur. Donc, ici, la droite, c'est, le point ici doit être le point Z. Donc, les deux droites, la droite XY, elle est perpendiculaire à la droite YZ. Ça veut dire, ici, on a un angle, je change de couleur, un angle droit, ici. C'est un angle droit. Donc, quelle est l'hypothéinie ? L'hypothéinie, c'est l'hypothéinie de ce triangle. C'est là, le côté Y, pardon, c'est le côté XZ. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre, d'après le théorème de Pythagore ? Alors, XZ exposant 2 égale à XY exposant 2 plus YZ exposant 2. Je continue avec le dernier, le dernier exemple. Donc, ici, MNP est un triangle avec MNP est un triangle. Bien sûr, il va être un triangle rectangle pour qu'on puisse utiliser le théorème de Pythagore. Donc, MNP est égal à 90 degrés. Ça veut dire, ici, c'est le point N. Donc, je peux mettre ici P et je peux mettre ici M. Donc, ici, c'est N. Donc, le triangle MNP, puisque la mesure de l'angle N est égal à 90 degrés, alors ce triangle est rectangle en N. Donc, si le triangle est rectangle en N, alors son hypoténuse est égale à MNP. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on va écrire MN exposant 2 est égale à MN exposant 2 plus NP ou bien PN exposant 2. Donc, nous avons parlé sur le triangle rectangle et le cercle circonscrit sur le théorème de Pythagore. Donc, maintenant, on aborde la notion suivante, le cosinus de la mesure d'un angle aigu. Donc, le cosinus, qu'est-ce qu'on a comme définition ? Donc, j'efface. Donc, ici, ça mérite une explication. Donc, attentive. Donc, concentrez-vous. Donc, je vais construire un angle aigu. Donc, voilà une de mes droites. Voilà une deuxième de mes droites, par exemple. Donc, ici, j'appelle ce point X. Ici, c'est O. Ici, par exemple, c'est Y. Donc, je vais ajouter quelques points. Donc, je change de couleur. Donc, ici, par exemple, c'est le point A. Le projeté orthogonal. Donc, ici, je vais projeter de façon orthogonale le point A sur la demi-droite aux X. Donc, je peux dire qu'on a, par exemple, ici, c'est M. Je peux faire la même chose. Je peux construire un point, ici, B. Son projeté orthogonal, par exemple, c'est le point N. Donc, ici, je peux dire que la droite BN et la droite AM sont de droite parallèle. Donc, pourquoi elles sont parallèles ? Donc, la droite, cette droite BN et cette droite AM sont parallèles, tout simplement parce qu'elles sont perpendiculaires à la même droite qui est la droite, ou bien la demi-droite aux X. Donc, je peux mettre que BN, droite BN, elle est parallèle à la droite AM. Donc, puisque les droites sont parallèles, je peux utiliser le théorème de Thalès dans le triangle OAM. Donc, qu'est-ce qu'on a d'après le théorème de Thalès ? Puisque la droite BN et la droite AM sont parallèles, Alors, grâce au théorème de Thalès, je peux écrire. J'efface un peu, pour que je puisse écrire. Donc, on peut dire que la distance OB sur la distance OA, ça veut dire le rapport OB sur OA, la distance OB sur la distance OA, égale la distance ON sur la distance OM. Donc, égale ON sur OM. Voilà. Donc, à d'après le théorème de Thalès. Donc, ici, on a quelques propriétés de la proportionnalité. Je vais faire un rappel. Donc, rappel sur quelques propriétés. Rappel très important. Lorsqu'on a A sur B, égale C sur D. Alors, d'après les propriétés, d'après ce qu'on peut déduire de cette relation, c'est que, bien sûr, A D, donc A fois D, égale à B fois C. C'est une relation qu'on peut en déduire d'après cette écriture. A sur B, égale C sur D, signifie que A fois D, égale B fois C. Donc, signifie aussi que C sur A, égale D sur B. Pourquoi ? Parce que, toujours, on a B fois C, c'est égal à A fois D. Donc, si je multiplie A fois D, la voilà, A fois D, égale à B fois C. On peut ici, on peut écrire aussi que A sur C, A sur C, égale à B sur D. On peut écrire aussi que B sur A, l'inverse, B sur A égale, l'inverse, D sur C. On peut écrire aussi que D sur B égale à C sur A, etc. Donc, ce sont des relations très importantes, des relations qu'on peut en déduire à partir de cette écriture. Donc, je vais utiliser ces résultats pour que je puisse continuer. Donc, ici, nous avons dit que d'après le théorème de Thalès, la distance OB sur la distance OA égale à la distance ON sur la distance ON. Donc, signifie que ici, on va mettre donc qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a la distance ON sur la distance OB. Ça veut dire le rapport ON sur OB égale, bien sûr, AOM sur OA. Donc, je le répète. Donc, lorsqu'on a A sur B égale à C sur D, je peux écrire C sur A. Donc, je divise C par A. C sur A égale à D sur B. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. Lorsqu'on a OB sur OA est égale à ON sur OM d'après le théorème de Thalès. OB, la distance OB sur la distance OA égale à la distance ON sur la distance OM. Ça veut dire que le rapport OB sur OA et le rapport ON sur OM sont égaux. Alors, on peut en déduire que le rapport ON sur OB, ON sur OB, égale aussi à OM sur OA. On peut continuer. Je peux ajouter, par exemple, ici un point que je peux appeler le point H. Je projette, par exemple, ici le point S. Qu'est-ce qu'on obtient comme résultat ? Donc, voilà. Donc, ici, on a une remarque très importante. ON sur OB. La distance ON, c'est distance. Je change de couleur. La distance ON sur la distance OB égale, je change de couleur, égale la distance ON, OM, pardon, sur la distance OA. Donc, si je peux continuer, en construisant des points ici et leur projeté, orthogonaux, donc, je peux dire aussi que ce rapport ce rapport ON sur OB, en blanc, ON sur OB, égale le rapport OM sur OA, il est égal aussi à OS, par exemple, la distance OS, divisé par la distance OH. Donc, ici, on a, bien sûr, comme vous le voyez, des triangles rectangles. Ici, on a un triangle rectangle ON, un triangle rectangle OM, un triangle rectangle OS, etc. Donc, que représente ce rapport ? Que représente ce rapport ON sur OB ? ON, ON sur OB, ça représente le côté adjacent à l'angle O sur l'hypoténuse OB. Donc, le triangle OBN, donc ce triangle OBN, le rapport ON sur OB, ça veut dire là, le quotient de ON par OB, le ON, le côté ON sur le côté adjacent à l'angle O, le côté OB, c'est l'hypoténuse. Donc, le rapport ON sur OB, dans le triangle OBN, égale, dans le triangle OAM, est égal au rapport OM, ça veut dire le côté adjacent à l'angle O, divisé par OA, qui est l'hypoténuse dans ce cas. La même chose dans le triangle en rouge, le triangle OSH, le rapport OS sur OH, donc on représente OS, OS représente le côté adjacent à l'angle O sur l'hypoténuse, dans ce cas qui est le côté OH. Donc, que dit cette activité ? Grâce à cette activité, qu'est-ce qu'on en déduit ? Lorsqu'on a un triangle, ou bien lorsqu'on a un angle aigu, un angle aigu, par exemple, ici, c'est O, X, O, Y, lorsque je construis, par exemple, un point ici, le point M, et je projette, ça veut dire le projeté orthogonal, sur le côté OX, par exemple, je trouve le point A, donc, si le point M est mobile, si le point M se déplace sur la demi-droite O, A, bien sûr, si le point M se déplace, donc, ici, je vous invite à regarder une photo animée, une vidéo très, très intéressante, que j'ai publiée sur la page Facebook, si le point M se déplace, bien sûr, le point A aussi se déplace, donc, si le point M se déplace sur la demi-droite O, Y, ça veut dire que la distance O, M varie, il peut augmenter, si le point M se déplace vers Y, la distance O, M augmente, sinon, la distance diminue, donc, si le point M se déplace, et là, on va de même pour le point A, si le point M se déplace, le point A aussi se déplace, parce que le point A c'est le projeté orthogonal du point M, donc, si je divise la distance OA sur la distance OM, même si le point M se déplace, si je divise la distance OA sur la distance OM, on trouve un nombre constant, on trouve une constante, cette constante, on l'a appelée le cosinus de l'angle O, elle ne dépend que de la mesure de l'angle O, elle ne dépend pas du point M ou bien du point A, mais, elle dépend seulement de la mesure de l'angle O, donc, cette constante, on l'a appelée le cosinus de l'angle X ou Y, c'est égal à quoi, le cosinus ? C'est égal à le quotient, c'est égal au quotient du côté adjacent, ici, on met le côté adjacent à l'angle, bien sûr, ici, c'est l'angle O, et on divise sur l'hypoténuse, donc, par exemple, dans ce cas, dans cette figure, quel est le côté adjacent ? Le côté adjacent, c'est le côté OA, quel est l'hypoténuse ? Dans ce cas, l'hypoténuse, c'est COM. Voilà la définition du cosinus. Le cosinus de la mesure d'un angle aigu, c'est le quotient du côté adjacent, bien de la longueur du côté adjacent. Donc, lorsqu'on dit adjacent, ça veut dire la distance OA, la mesure du côté adjacent, bien la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Donc, on va faire un exemple. on va construire un triangle rectangle, bien sûr. Donc, le cosinus, comme dans le triangle rectangle, on utilise le théorème de Pythagore, donc, on utilise le mot hypoténuse dans le triangle rectangle. Par exemple, ici, un triangle rectangle ABC, supposons ici, on a 4, ici, on a 3. Donc, grâce au théorème de Pythagore, on a calculé déjà, on a déjà résolu cet exercice, donc, on a trouvé ici 5. Donc, par exemple, calculons cosinus de l'angle B, ça veut dire l'angle ABC. Donc, le côté, l'angle ABC, le voilà, l'angle ABC. Donc, quel est le côté adjacent à l'angle ABC? Le côté adjacent à l'angle ABC, donc, l'hypoténuse ici, c'est BC. L'hypoténuse, l'hypoténuse, c'est BC. Donc, quel est le côté adjacent? Le côté adjacent, c'est AB. Donc, je dois mettre ici AB. Donc, application numérique, AB, c'est 4, BC, c'est 5, donc 4 sur 5, ça donne bien sûr, 40 sur 5, c'est 8, donc 4 sur 5, c'est 0,8. De même, on peut calculer la mesure, le cosinus de la mesure de l'angle C, par exemple. Donc, je peux mettre cosinus de l'angle C. Donc, cosinus de l'angle C, c'est le côté adjacent à C. Donc, quel est le côté adjacent à l'angle C? Donc, il y a ici l'hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle C, le côté adjacent à l'angle C, c'est le côté AC. Donc, je dois mettre ici AC sur toujours BC qui est l'hypoténuse, donc application numérique. Donc, AC, c'est 3, donc je vais mettre 3 sur 5, 3 sur 5, ça fait 0,6. Une remarque ici très importante, c'est que cette valeur, cosinus de la mesure d'un angle, cosinus de la mesure d'un angle, il est toujours comprise entre 0, donc il est toujours positif, et inférieur strictement à 1. Donc, il y a ici le cosinus, cosinus de la mesure d'un angle, par exemple, X, il est toujours positif. Pourquoi ? Donc, ce nombre, il est toujours positif. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on divise ? On divise AB sur BC, ça veut dire qu'on divise une longueur, une mesure, une distance qui est toujours positive, sur une distance qui est toujours positive. Donc, le quotient de deux nombres positifs, c'est un nombres positif, donc il est strictement positif parce qu'AB est différent de deux heures. Pourquoi il est inférieur à 1 ? Donc, on va voir dans le cours qui vient après, donc l'ordre dans l'ensemble des nombres réels, on va démontrer, on va démontrer que dans un triangle rectangle, que dans un triangle rectangle, qu'est-ce qu'on a ? L'hypoténuse, le côté opposé à l'endroit, l'hypoténuse est la plus grande longueur, ou bien le plus grand côté. C'est-à-dire, on va démontrer que BC, il est toujours supérieur à AB, il est toujours supérieur à AC. dans un triangle rectangle, dans le triangle rectangle, par exemple ici, ABC, qu'est-ce qu'on a comme résultat ? L'hypoténuse, l'hypoténuse ici, c'est BC, elle est toujours supérieure strictement à AB et aussi supérieure strictement à AC. Donc, si le dénominateur est supérieur ou bien est plus grand que le numérateur, alors automatiquement, le résultat de la division va être strictement inférieur à A. Donc, voilà pourquoi le cosinus est compris entre 0 et 1. Il est positif, ça veut dire qu'il est supérieur strictement à 0. Pourquoi ? Parce que le cosinus d'un angle aigu, vient de la mesure d'un angle aigu, c'est le quotient de deux nombres positifs. Donc, AB, c'est une distance, c'est toujours positif. BC, c'est une distance, c'est toujours positif. Donc, le quotient de deux nombres positifs, c'est positif. Voilà. Donc, pourquoi il est inférieur à 1 ? Parce que BC est plus grand que AB. Dans les deux cas, BC est plus grand que AB et BC est plus grand que AC. Donc, automatiquement, le résultat de la division doit être inférieur strictement à 1. Donc, ce théorème, ou bien cette question, on va essayer de la répondre, de la résoudre dans le cours qui vient après. Je rappelle, l'ordre dans l'ensemble des nombres réels. Donc, on va comparer BC à AB. Donc, pourquoi BC est supérieur à AB ? On va comparer BC à AC. On va dire, pourquoi BC est supérieur au CA à AC ? Donc, voilà ce qu'on a dans cette notion, sur cette notion, le cosinus de la mesure d'un angle aigu. Donc, je reviens. Donc, voilà. Donc, on a traité le premier paragraphe triangle rectangle, théorème de Pythagore, cosinus. Il nous reste maintenant la racine, la racine carrée d'un nombre positif. Donc, c'est le droit de la racine carrée d'un nombre positif. Donc, on commence par une activité. On va faire une activité. Donc, j'efface tout ça. on commence par une activité très simple. par exemple, on cherche à résoudre les problèmes suivants. Donc, trouver activité, trouver X, la valeur de X. Ou bien, les valeurs de X. Trouver là. les valeurs de X. Donc, première question. Donc, X exposant 2 est égal à 4. Deuxième question. X exposant 2 est égal à 9. Troisième question. X exposant 2 est égal à 25. Quatrième question. X exposant 2 est égal à 0. cinquième question. X exposant 2 est égal, par exemple, à moins 1. Donc, voilà, on va répondre à cette question. Donc, ça veut dire quels sont les nombres dont le carré est égal à 4. Par quoi, on va remplacer X donc exposant 2 pour obtenir 4. La deuxième question. Quelle est la valeur de X dont le carré est égal à 9. quelles sont les valeurs de X dont le carré est égal à 25. Quelles sont les valeurs ou bien quelle est la valeur dont le carré est égal à 0. Quelles sont les valeurs de X ou bien quelle est la valeur de X dont le carré est égal à moins. Donc, ici, pour répondre à ces questions, vous allez faire une pause pour cette vidéo. Vous allez essayer de répondre à ces questions. Vous allez essayer de trouver les valeurs de X dans chaque cas. Dans le premier cas, le deuxième cas, le troisième, le quatrième et le cinquième cas. Donc, moi, je vais continuer. Donc, pour la première, donc X exposant 2 est égal à 4. Donc, on sait très bien quels sont les nombres dont le carré est égal à 4. Donc, on a deux valeurs. Donc, soit X est égal à 2. Pourquoi? Car 2 exposant 2 c'est 2 fois 2 c'est égal à 4. Ou bien X est égal à moins 2. Pourquoi? Parce que moins 2 fois moins 2 c'est égal aussi à 4. Donc, quelles sont les valeurs qu'on cherche? Soit X est égal à 2 soit X est égal à moins 2. Pour le deuxième cas, donc X exposant 2 égale à 9. Donc, on a deux possibilités. Soit X est égal à 3 ou bien X est égal à moins 3. La même chose. Pourquoi? Parce que 3 fois 3 ça fait 9 et moins 3 fois moins 3 ça fait aussi 9. Donc, pour X exposant 2 égale à 25 on a aussi deux cas. Donc, soit X est égal à 5 ou bien X est égal à moins 5. Pourquoi? Tout simplement, 5 fois 5 c'est 25 et moins 5 fois moins 5 c'est aussi 25. Quels sont les nombres dont leur carré est égal à 0? Donc, X exposant 2 égale à 0. Donc, ici, on a une seule possibilité. Le nombre dont le carré est égal à 0 c'est 0. Donc, X égale X égale pardon, X égale à 0. Donc, une seule possibilité dans ce cas. Le nombre dont le carré est égal à 0 c'est 0. Pour le dernier cas, le cinquième cas, quel est le nombre dont le carré est égal à moins 1? Donc, dans les nombres dans les nombres rationnés ça n'existe pas. Donc, il n'existe pas un nombre dans le carré. Donc, pour vous, le niveau du collège, vous n'avez pas, on n'a pas un nombre dont le carré est égal à moins 1. Donc, X n'existe pas. X n'existe n'existe pas pour le moment pour vous. Voilà. Voilà. Donc, je peux vous dire pourquoi il n'existe pas. Tout simplement parce que X exposant 2 c'est toujours positif. X exposant 2 est toujours pour vous c'est toujours positif. Pourquoi c'est toujours positif? Tout simplement grâce à la définition de la puissance. X exposant 2 ça veut dire c'est X fois X. Alors, lorsqu'on dit X c'est un nombre, X c'est un nombre donc soit ce nombre est égal à un nombre positif ou bien est égal à un nombre négatif ou bien il est nul. Donc, si on a 3 cas donc 3 cas X pour X soit il est égal à 0 soit il est positif soit il est négatif. donc ici 0 c'est considéré comme lorsqu'on calcule X exposant 2 X exposant 2 on a 3 cas bien sûr donc si X est égal à 0 si X est égal à 0 alors X exposant 2 c'est aussi 0 si X est positif alors X exposant 2 qui est égal à X fois X un nombre positif multiplié par un nombre positif ça donne un nombre positif P positif si X est négatif alors X fois X un nombre négatif multiplié par un nombre négatif ça donne aussi un nombre positif donc dans les 3 cas donc le nombre 0 bien sûr c'est considéré comme un nombre positif et négatif à la fois c'est le seul nombre qui vérifie cette condition il est considéré comme positif et négatif donc dans les 3 cas on peut dire dans les 3 cas on peut dire qu'on a des nombres positifs donc quelle que soit quelle que soit la valeur de X nul positif ou bien négatif on a toujours X exposant 2 c'est un nombre positif le résultat est positif donc pour cette question X exposant 2 égale à moins 1 donc nous avons dit que X exposant 2 c'est toujours positif et moins 1 c'est un nombre négatif donc un nombre positif bien sûr ne peut pas être égal à un nombre négatif donc maintenant la question qui se pose on a une autre question qui se pose cherchons les valeurs dont le carré est égal à 2 quels sont les nombres qui vérifient cette condition donc ici on peut imaginer une situation dans laquelle nous avons rencontré ce problème donc quels sont les nombres dont le carré est égal à 2 donc je vais vous donner une activité sur laquelle vous allez essayer de répondre donc supposons par exemple qu'on a une personne une personne par exemple qui veut bien sûr construire une table une table se forme d'un carré une table se forme d'un carré bien sûr la surface se forme d'un carré on va dire table carré c'est la première condition la deuxième condition cette table doit vérifier elle doit être carré de surface carré deuxième condition sa surface la surface d'un carré la surface s de cette table la surface va être égale à 2 mètres 2 mètres carrés donc comment cette personne supposons par exemple celui-là cette personne c'est un menuisier donc celui qui fabrique les tables les chaises etc donc comment il va se débrouiller pour construire cette table qui vérifie ces conditions on a deux conditions à vérifier la première condition c'est que cette table doit être carré sur forme carré ça veut dire la surface de la table c'est carré et la surface est égale à 2 mètres carrés donc comment il va construire cette table donc vous allez faire aussi une pause vous allez faire une pause pour la vidéo essayer de réfléchir à cette question comment cette personne qui veut construire une table carré et dont la surface est égale à 2 mètres carrés va faire pour résoudre ce problème ou bien cette situation comment il va faire face à cette situation donc pour moi je vais bien sûr je vais continuer donc nous avons bien sûr étudié le théorème de Pythagore donc voilà le théorème de Pythagore on va le mettre en application donc je peux déplacer celui-là oui donc je peux le mettre ici donc supposons par exemple que ce triangle ABC est un triangle isocèle et rectangle à la fois il est isocèle et rectangle isocèle ça veut dire que le côté AB et le côté AC sont égaux ici le A c'est le sommet principal c'est ici aussi le point dans lequel le triangle ABC est rectangle ça veut dire ici on a un angle droit donc je peux mettre ici la valeur 1 ici la valeur 1 centimètre ou bien 1 mètre supposons par exemple ici 1 mètre ici 1 mètre donc grâce au théorème de Pythagore qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut écrire donc le théorème de Pythagore nous permet d'écrire que BC exposant 2 donc je peux écrire ici c'est que BC exposant 2 est égal à quoi est égal à AB exposant 2 plus AC exposant 2 or ABC c'est égal à 1 donc c'est 1 exposant 2 plus 1 AC c'est 1 c'est 1 exposant 2 donc 1 exposant 2 ça fait 1 1 exposant 2 ça fait 1 1 plus 1 ça fait 2 donc c'est 2 mètres carrés donc BC exposant 2 c'est 2 mètres carrés donc comment construire cette table comment je peux construire cette table tout simplement on va construire une droite perpendiculaire à BC qui passe par C une deuxième droite perpendiculaire à BC qui passe par B donc ici on a la distance BC donc grâce au compas on va mesurer la même distance BC en partant du point C donc ici on va faire un arc de cercle la même chose ici en partant du point B un arc de cercle et on va relier les deux points d'intersection donc qu'est-ce qu'on obtient on obtient ici BC égale cette distance BC donc nous l'avons construit grâce au compas la même chose ici c'est BC grâce au compas et ici on peut démontrer qu'on a aussi donc ici c'est un parallélogramme un parallélogramme bien sûr qui a deux côtés successifs perpendiculaires donc ça devient un rectangle et un rectangle bien sûr qui a deux côtés consécutifs égaux ça devient un losange donc finalement ce quadrilatère c'est un c'est un carré vous pouvez démontrer que c'est un c'est un carré donc comment on a construit ce carré donc je répète ici on a commencé par un triangle isocèle rectangle on a dont les deux côtés bien sûr sont égaux et ils vont chacun de un centimètre pardon un mètre donc grâce au théorème de Pythagore on a BC exposant 2 BC exposant 2 c'est égal à AB exposant 2 plus AC exposant 2 comme application numérique AB est égal à 1 et AC aussi à 1 donc 1 exposant 2 c'est 1 1 exposant 2 aussi on a dit 1 1 plus 1 ça fait 2 donc maintenant nous avons construit construit une surface qui est égale à 2 mètres carrés une surface cette surface elle est carrée se forme d'un carré et dans la surface bien sûr dans la valeur qui est égale à 2 mètres carrés donc voilà nous avons répondu à la question de cette personne la personne qui veut construire une table carrée ça veut dire la surface elle est carrée et dont la valeur de la surface est égale à 2 mètres carrés mais quelle est la valeur de BC donc nous avons construit nous avons répondu à l'activité mais quelle est la valeur de BC BC est égale à quoi quel est le nombre quel est le nombre dont le carré est égal à 2 donc cette distance cette distance est égale à quoi c'est ce qu'on cherche maintenant la distance BC quelle est sa valeur BC est égale à combien BC BC égale à quoi égale à combien c'est ça la question que nous devons nous devons répondre à cette question oui donc on peut tester donc vous pouvez utiliser votre calculatrice donc on va chercher quelle est la valeur de BC telle que la distance BC exposant 2 est égale à 2 donc on sait que 1 exposant 2 1 exposant 2 c'est égal à 1 et 2 exposant 2 c'est égal à 4 donc 1 exposant 2 c'est 1 mais 2 exposant 2 c'est 4 donc la distance BC qu'on cherche la distance BC qu'on cherche elle est comprise entre 1 et 2 pourquoi ? parce que si on calcule le carré de 1 on trouve 1 mais si on calcule le carré de 2 on trouve 4 donc si on calcule le carré de BC on trouve 2 ça veut dire que le nombre qu'on cherche il est situé entre 1 et 2 il ne peut pas être à l'extérieur de ces deux nombres il ne peut pas être inférieur à 1 parce que BC exposant 2 c'est 1 oui BC exposant 2 c'est 2 ne peut pas dépasser 2 pourquoi ? parce que 2 exposant 2 c'est 4 on peut continuer donc vous pouvez aussi minimiser cet encadrement donc ça on appelle un encadrement nous avons encadré BC entre deux nombres BC y compris entre 1 et 2 donc on peut continuer donc par exemple calculons 1,4 exposant 2 1,4 1,4 exposant 2 donc 1,4 exposant 2 c'est 1,4 bien sûr fois 1,4 donc vous pouvez justifier ou bien vous pouvez calculer vérifier que le résultat est égal à 1 vir 1,96 vous pouvez calculer aussi 1,5 exposant 2 1,5 bien sûr c'est 1,5 fois 1,5 donc vous pouvez vérifier grâce à votre calculatrice que ce résultat vous donne bien sûr donc c'est 2,25 c'est-à-dire c'est-à-dire le nombre qu'on cherche BC exposant 2 bien sûr égal à 2 ça veut dire le nombre qu'on cherche BC il est supérieur à 1,4 pourquoi ? parce que BC exposant 2 c'est égal à 2 mais 1,4 exposant 2 ça donne 1,96 ça veut dire le nombre BC qu'on cherche il est supérieur à 1,4 mais il est inférieur à 1,5 pourquoi il est inférieur à 1,5 parce que lorsqu'on calcule BC exposant 2 on trouve 2 mais lorsqu'on calcule 1,5 exposant 2 on trouve 2,25 c'est supérieur à 2 donc le nombre qu'on cherche c'est c'est un nombre qui est compris entre 1,4 et 1,5 donc malheureusement même si vous continuez à tester et à utiliser votre calculatrice vous n'avez pas trouvé la valeur exacte de BC 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 n'est pas ça veut dire le nombre BC le nombre que représente BC n'est pas un nombre rationnel n'est pas un nombre rationnel ça veut dire quoi ça veut dire quoi n'est pas un nombre rationnel ça veut dire que le nombre ça veut dire que BC on ne peut pas on ne peut pas l'écrire sur la forme A sur B donc les nombres rationnels je répète la définition que nous avons déjà traité dans le paragraphe précédent dans les cours précédents surtout dans le premier semestre donc les nombres rationnels bien sûr c'est un nombre rationnel sur le quotient d'un entier relatif par un entier relatif non nul A sur B mais ce nombre qu'on cherche donc le nombre dans le carré donc le nombre qui vérifie cette condition BC exposant 2 est égal à 2 ce nombre qu'on cherche le BC qu'on cherche ne peut pas s'exprimer sur la forme A sur B donc bien sûr on peut démontrer pourquoi il ne peut pas s'exprimer sur la forme A sur B mais malheureusement vous n'avez pas les outils nécessaires pour répondre à cette question donc vous allez la démontrer au lycée donc en utilisant une démonstration ce qu'on appelle démonstration par absurde donc vous allez supposer que BC s'écrit sur la forme A sur B et vous allez tomber dans une contradiction donc ce n'est pas le moment pour faire la démonstration mais pour l'instant on va dire que le nombre qu'on cherche le nombre qui représente la distance BC n'est pas un nombre rationnel ça veut dire il n'écrit pas sous la forme il ne s'écrit pas sous la forme A sur B donc on va faire bien sûr quelque chose de nouveau donc voilà l'ensemble des nombres rationnels les nombres rationnels c'est un ensemble bien sûr c'est une collection de nombres maintenant les nombres rationnels donc qu'est-ce qu'on a dans les nombres rationnels donc vous savez qu'on a 0 on a 1 donc ça peut dire on a 2 les nombres entiers les nombres entiers les naturels les nombres entiers les relatifs donc c'est positif les négatifs on a aussi les nombres décimaux par exemple 5 sur 2 on a les nombres par exemple négatifs moins 3 sur 4 etc moins 7 sur 5 ainsi de suite on a les nombres périodiques 1 sur 3 moins 2 sur 3 etc ainsi de suite mais pardon mais le nombre sur lequel nous avons ou bien lequel que nous avons rencontré dans cette activité ça veut dire le nombre qui vérifie la condition B6 exposant 2 est égal à 2 donc nous avons dit que B6 n'est pas rationnel n'est pas n'est pas rationnel ça veut dire n'est pas rationnel pardon n'est pas rationnel ça veut dire il n'appartient pas à cet ensemble je ne peux pas faire entrer le nombre B6 le nombre que représente la distance B6 à l'intérieur de cet ensemble l'ensemble des nombres rationnels qu'est-ce que nous devons faire maintenant nous devons élargir élargir cet ensemble ça veut dire quoi on va lui ajouter ça veut dire on va ajouter les nombres qui ne sont pas des nombres rationnels un nombre qui n'est pas rationnel on va ajouter ce nombre ou bien ces nombres qui ne sont pas des rationnels donc ce nombre que nous avons utilisé dans cette activité ce n'est qu'un exemple des nombres irrationnels des nombres qui ne sont pas rationnels il existe bien sûr d'autres nombres qui ne sont pas rationnels qui s'expriment bien sûr sous une autre façon on va les représenter d'une autre manière donc je viens de dire qu'on doit élargir l'ensemble des nombres rationnels de telle sorte qu'on va faire entrer les nombres qui ne sont pas rationnels donc le nombre qu'on va l'ensemble qu'on va obtenir c'est un ensemble qu'on va l'appeler l'ensemble des nombres réels le nombre les nombres réels donc qu'est-ce qu'on aura comme élément de cet ensemble bien sûr dans cet ensemble des nombres réels on va obtenir on va avoir les nombres qui sont des nombres rationnels mais on va aussi avoir des nombres qui ne sont pas rationnels par exemple ce BC on peut le faire faire entrer maintenant BC qui vérifie la condition BC exposant 2 qui vérifie cette condition BC exposant 2 est égale à 2 on a bien sûr d'autres exemples les nombres tels que par exemple X exposant 2 est égale à 3 les nombres tels que par exemple X prime ou bien Y exposant 2 est égale à 5 donc je peux faire entrer ces nombres ce sont des nombres qui ne sont pas des nombres rationnels donc ce nombre je peux le faire entrer maintenant le nombre Y la même chose je peux le faire entrer donc ce sont des nombres réels donc voilà nous avons bien sûr maintenant construit des nombres un nouvel ensemble c'est l'ensemble des nombres réels donc que contient cet ensemble l'ensemble des nombres réels il contient les entiers naturels 0, 1, 2, 3 etc il contient les nombres entiers relatifs donc ça contient déjà les positifs je complète par les négatifs pardon donc moins 1 moins 2 moins 3 moins 5 moins 4 etc les nombres décimaux par exemple 5 sur 10 moins 7 sur 100 etc les nombres périodiques 1 sur 3 ça veut dire les nombres qui ne sont pas des nombres rationnels 5 sur 7 moins 3 sur par exemple oui sur 11 etc donc à ces nombres on va ajouter les nombres qui s'expriment bien sûr on a dit que x exposant à 2 c'est égal à 2 donc c'est un nombre dont le carré est égal à 2 c'est un nombre le nombre x c'est un nombre dont le carré est égal à 2 donc ce nombre le nombre positif donc pour la racine carré la racine carré c'est un nombre positif bien sûr la racine carré de x la racine carré de 2 donc qu'est-ce que je vais dire pour faire pour compléter ce paragraphe donc les nombres dans le carré bien le nombre positif dans le carré est égal à 2 on va l'appeler on va lui donner un nom pour que je puisse l'écrire à l'intérieur de cet ensemble je vais le représenter donc le nombre dont le carré est égal à 2 le nombre positif on l'écrit donc x on dit que x est égal à la racine carré de 2 donc ce nombre maintenant je peux le faire entrer la racine carré de 2 il existe un nombre positif dont le carré est égal à 3 donc ce nombre c'est la racine carré de 3 donc je peux faire entrer le nombre à l'intérieur donc je vais maintenant aborder la définition donc la racine carré la racine carré c'est une nouvelle notion pour vous la racine carré d'un nombre positif donc lorsqu'on a par exemple x exposant 2 est égal à 2 donc quel est le nombre le nombre dont le carré est égal à 2 donc je viens de dire que ce nombre c'est la racine carré de 2 donc voilà la notation on écrit la racine carré de 2 donc le nombre le nombre positif dont le carré est égal à 2 s'appelle la racine carré de 2 le nombre dont le carré est égal à 3 s'appelle la racine carré de 3 le nombre dans le carré le nombre positif toujours le nombre positif dont le carré est égal par exemple à 5 c'est la racine carré de 5 donc en général lorsque a a un nombre positif lorsque a est un nombre positif alors quelle est la racine carré de a la racine carré de a est donc voilà la définition la racine carré de a est le nombre positif donc ici pour le moment je peux mettre la racine carré de a en français la racine carré de a la racine carré de a donc c'est une définition la racine carré de a est le nombre positif dont le carré est égale est égale à a c'est à dire donc cette phrase cette phrase la racine carré de a est le nombre positif dont le carré est égal à a on va la traduire donc la racine carré de a est le nombre positif dont le carré est égal à a ça veut dire si j'écris la racine carré de a égale à b ceci signifie signifie que signifie que quoi signifie que b exposant 2 égale à a donc voilà la définition je peux l'écrire ici de façon claire lorsqu'on dit la racine carré de a égale à b ceci signifie signifie que b exposant 2 égale est égal à a donc la définition est la suivante la racine carré de a la racine carré de a est le nombre positif le nombre positif b dont le carré est égal à donc on va faire des exemples pour qu'on puisse comprendre la définition quelle est la racine carré de 4 donc qu'est-ce qu'on cherche donc je viens de dire que la racine carré de b la racine carré de a égale à b signifie que b exposant 2 est égal à a ou bien la racine carré de a est le nombre positif le nombre positif dont le carré est égal à donc voilà pour résoudre cette question quelle est la racine carré de 4 la racine carré de 4 est le nombre donc ici je dois mettre un nombre un nombre quelle est sa nature c'est un nombre positif que doit vérifier ce nombre positif il doit vérifier que son carré son carré égale à 4 dans cet exemple donc la racine carré de 4 est le nombre qui doit être un nombre positif et le carré son carré est égal à 4 donc quel est ce nombre bien sûr ce nombre c'est c'est tout simplement c'est le nombre 2 donc pourquoi parce que 2 exposant 2 ça fait 4 un autre exemple quelle est la racine carré de 9 la racine carré de 9 bien sûr c'est un nombre dont le carré est égal à 9 donc quel est son nombre positif dont le carré est égal à 9 c'est 3 car 3 exposant 2 c'est 9 un autre exemple quelle est la racine carré de 25 la racine carré de 25 c'est égal à 5 pourquoi car 5 exposant 2 c'est 25 quelle est la racine carré par exemple de 100 la racine carré de 100 c'est le nombre positif dont le carré est égal à 100 c'est à dire 10 pourquoi car 10 exposant 2 c'est égal à 100 quelle est la racine carré de 36 par exemple la racine carré de 36 c'est égal à 6 car 6 exposant 2 c'est 36 et ainsi de suite quelle est la racine carré par exemple de 49 sur par exemple 64 donc le nombre dont le carré est égal à 49 sur 64 bien sûr c'est 7 sur 8 donc car la justification car 7 sur 8 exposant 2 donne 49 sur 64 quelle est la racine carré de 0,01 la racine carré de 0,01 c'est 0,1 pourquoi tout simplement parce que 0,1 exposant 2 c'est 0,01 quelle est par exemple la racine carré de 0, pardon 0,36 c'est 0,6 tout simplement pourquoi car 0,6 exposant 2 c'est 0,36 donc voilà maintenant j'espère que vous allez comprendre cette notion et pour que vous puissiez faire les exercices sur la racine la racine carré donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo incha'Allah 1 1 ISS 2 1 1 1 1 Merci.